... Voilà, place maintenant à l'arrivée des presse à compagnie de Serge Mata. Bonjour Serge. Bonjour Lisette Moujinga. Démarrons avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Abidjan en marge des travaux des assemblées de l'ABAD. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, selon les informations développées par le quotidien, l'observateur est donc invité à des forums présidentiels organisés en marge des travaux des assemblées générales de la Banque africaine des développements. Il va y évoquer, il explique, le même journal observateur à l'initiative de l'ABAD, les performances socio-économiques de la République démocratique du Congo de plus en plus citées comme modèles de succès économiques. Matata Ponyo ajoute l'observateur serrant donc à des jours de l'élection du nouveau président de la Banque africaine des développements. À l'enseignement supérieur et universitaire, neuf universités et instituts supérieurs autorisés, Serge. C'est ce qui ressort d'après la rédaction du quotidien « La prospérité des assises » de la deuxième session d'administration des conseils d'administration et de l'enseignement supérieur et universitaire. Toujours selon ces journals, la prospérité, il y a lieu de retenir que trois instituts supérieurs sont éligibles avec conditions. Selon les recommandations de cette session, s'appuient aussi des critériums fiables. Affirment les mêmes journals, ils doivent conclure d'abord un partenariat scientifique avec l'Université nationale d'État et la prospérité étrangère qui organisent les mêmes filières d'études. Autre chose, la révision du code minier n'affectera pas les investissements. C'est l'opinion du magazine de ressources naturelles et de l'environnement. Selon donc ces tactiques signées par ces magazines, le gouvernement congolais a fait un travail d'ensemble avec les opérateurs miniers et la société civile. Ces travails qui continuent normalement précisent les mêmes magazines car l'État congolais a donc besoin des investisseurs. Voilà, merci beaucoup Serge pour toutes ces précisions.